Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jour spécial et que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Moi j'ai passé un super bon réveillon en famille. On a passé une super soirée et on a bien mangé. Alors d'où vient Noël ? Cette fête aurait des origines païennes, mais certains prétendent qu'elle serait d'origine gauloise. Avant de parler de l'origine de Noël, voyons un peu l'origine du mot Noël. Ce terme a pris différentes origines selon les pays d'Europe. Certains étymologistes affirment qu'il viendrait du mot latin « dias natalis » qui signifie « jour de naissance ». Mais pour ceux qui pensent que Noël est d'origine gauloise, disent que son étymologie vient de deux mots gaulois, bien sûr. « Noïo » qui veut dire « nouveau » et « elle » qui veut dire « soleil ». Mais il est très difficile de retrouver les origines exactes de ce mot, car les fêtes chrétiennes et païennes se superposent et s'entremêlent. Dans certains pays, comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne, ils ne parlent pas de Noël, mais de « messe du Christ » ou « Christmas ». Bon, maintenant qu'on a vu l'origine du mot « Noël » et son étymologie, même si on ne connaît toujours pas l'origine exacte de ce terme, voyons un peu les origines de la fête de Noël. Les historiens affirment que bien avant l'époque romaine, en Europe, à la fin du mois de décembre, ont fêté la reconnaissance de la nature et l'espérance de vie nouvelle lors du solstice d'hiver. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le solstice d'hiver, c'est pour l'hémisphère nord, la nuit la plus longue, avec du coup une journée plus courte. Elle est généralement le 21 ou le 22 décembre. Je dis bien l'hémisphère nord, car pour l'hémisphère sud, il a lieu le 21 ou le 22 juin, car les saisons sont inversées. Cette année 2021, le solstice d'hiver était le 21 décembre. Bon, après cette petite explication, revenons à notre sujet. Donc, on se retrouve toujours bien avant l'époque romaine. A cette époque, il faut savoir que le christianisme n'existait pas encore. Mais en décembre, on fêtait pas la naissance de Jésus, mais la reconnaissance de la nature et l'espérance de vie nouvelle lors de ce fameux solstice d'hiver. Voilà, on sait à peu près les origines de Noël, qui viennent bien avant la naissance du christianisme. Voyons l'extension de Noël en Europe. C'est grâce à l'expansion du christianisme que la célébration de Noël s'est incrustée dans les mœurs. Noël a été célébré au début du 5e siècle en France et en Irlande, et au 7e siècle en Angleterre et en Allemagne. C'est en 425 que l'empereur Théodos II normalise cette fête qui devient strictement chrétienne. Quant à l'empereur Justinien, lui en fait un jour férié en 1529, et la messe de minuit prend naissance également à cette période. Mais d'où viennent les cadeaux ? C'est au XVIIIe et XIXe siècle que l'échange de cadeaux est devenu une tradition pour symboliser les présents que les rois mages Melchior, Balthazar et Gaspard ont offerts à Jésus pendant leur visite dans la ville de Bethléem. Depuis, cette tradition perdure. Quant à la crèche, la première apparition remonte au XIIIe siècle, en Italie. Elle est là pour rappeler la naissance du Christ. Les chrétiens disposent d'une grotte ou d'un étable avec plusieurs centons, représentant bien sûr Marie, Joseph et l'enfant qui doit être déposé dans la crèche seulement la nuit de Noël. Mais on retrouve aussi des bergers et leurs moutons qui représentent les bergers venus voir le bébé après l'annonce de l'ange. Un âne et un bœuf qui eux sont là pour réchauffer le nourrisson de leur souche. Après la crèche, voyons la coutume du sapin. Ils voient le jour en Allemagne au XVIe siècle. Le sapin n'est pas une innovation chrétienne, mais il a quand même une tradition symbolique chrétienne. Sinon, les chrétiens ne le mettraient pas. L'étoile à son sommet symbolise l'étoile de Bethléem qui guida les rois mages. Et le sapin lui-même symbolise la vie triophant de la mort. Et la bûche dans tout ça, on en fait quoi ? La fameuse bûche de Noël est une tradition culinaire, surtout française, où le gâteau rappelle la bûche que l'on met dans l'artre et qui devait se consumer très lentement durant toute la veillée de Noël. Plusieurs autres traditions entourent cette fête, comme par exemple celle de l'Avent, qui est la période liturgique des quatre dimanches précédant Noël. Où à chacun de ces dimanches, les chrétiens ont coutume d'allumer une bougie, qui symbolise la lumière qui va renaître à Noël. Mais tu parles pas du Père Noël ? C'était qui lui ? Ah, j'allais y venir mystique, un peu de patience. L'origine du Père Noël est inspirée de Nicolas de Myre, connu sous le nom de Saint Nicolas. Il serait né 270 après Jésus-Christ, dans la cité de Patara, en Asie mineure, qui est l'actuelle Turquie. Converti au christianisme et mort en martyr, autour de 345. On le représente en train de distribuer des cadeaux aux enfants sages et on retrouve certains aspects physiques communs au Père Noël, dont la barbe blanche et la doublure rouge du manteau. Mais avant de se propager en Europe, Saint Nicolas a été importé aux Etats-Unis au XIIIe siècle par des immigrés allemands ou hollandais. En 1821, Clément Clark Moore écrivit un conte de Noël pour les enfants intitulé The Night Before Christmas, dans lequel le Père Noël apparaît dans un traîneau tiré par des reines. Il a aussi écrit un texte apparu dans le journal Sentinelle de New York le 23 décembre 1823, qui racontait une histoire sur les lutins qui distribuaient des cadeaux aux enfants par la cheminée et se déplaçait dans un traîneau tiré par 8 reines. Rudolf, le fameux reine au nez rouge que tout le monde connaît, lui fut rajouté en 1939. Mais ces textes ne montrent pas comment il était vêtu. En 1863, Harper's Illustrated Weekly, journal new-yorkais, publia une illustration de Thomas Nast, qui habilla le Père Noël d'un costume garni de fourrure blanche et portant un large ceinturon de cuir et des vêtements rouges. Il représentait rond et jovial, avec une barbe blanche accompagnée de reines. C'est en 1885 que l'illustrateur de ce journal dessina le parcours du Père Noël, qui habitait au pôle Nord. C'est cette illustration qui va venir en Europe au cours de la Première Guerre mondiale. Comme beaucoup de monde pense, ce n'est pas Coca qui a inventé le Père Noël et encore moins qui l'a habillé en rouge. Bon voilà pour les origines de Noël. Et maintenant je vais vous lire une petite histoire. C'est bien sûr celle que j'ai parlé tout à l'heure, le conte de Clément Moore, The Last Before Christmas, tel qu'il a été écrit. Allez, c'est parti ! La nuit de Noël, dans toute la maison, nul être ne bougeait, même pas une souris. Les chaussettes pendaient près de la cheminée, espérant la venue du bon Saint-Nicolas. Les enfants se nichaient au creux des lits douillets. Des rêves de bonbons dansaient dans leurs esprits. Maman sous son fichu, et moi sous mon bonnet. Préparions nos cerveaux au long sommeil d'hiver. Quand, de notre pelouse, monta un tel fracas, que je sautais du lit, voir ce qui se passait. Volant à la fenêtre, aussi propre que l'éclair, repoussant les volets, relevant le châssis. La lune qui jouait sur la neige récente, donnait à chaque objet le lustre de midi. Quant à mes yeux ravis, devinez qui parut ? Un tout petit traîneau et huit rênes minuscules. Un petit gaillard les menait prestement. Je reconnus Saint-Nic dès le premier moment. Plus rapide que l'aigle bondissant ses coursiers. Il sifflait et criait, interpellant chacun. Allez, fougueux ! Danseurs ! Allez, frigants ! Ruser ! Comette ! Cupidon ! Vite ! Élégant ! Éclair ! Sauter en haut du porche ! Vite ! En haut du mur ! Galoper ! Galoper ! Filez à toute allure ! Comme les feuilles mortes que chasse l'ouragan, rencontrant un obstacle, remontent vers le ciel, en haut de la maison, bondissant les coursiers. Leur traîneau plein de jouets, entraînant Nicolas. Alors, en un éclair, j'entendis sur le toit piaffer allègrement chaque petit sabot. Quand je rentrais la tête pour me retourner, je vis Saint-Nic bondir hors de la cheminée, revêtu de fourrure de la tête aux pieds, son habit tout couvert de cendres et de suie, et un ballon de jouets jetés sur son épaule. C'était un camelot prêt à ouvrir son sac. Ses yeux comme une brillée, ses pommettes joueuses, ses joues aux teints fleuris, et son nez en cerise, sa drôle de petite bouche, tendue comme un arc, la barbe à son menton aussi blanche que la neige. Il tenait une pipe serrée entre ses lèvres. Un cercle de fumée auréolait son front. Il avait large tête et petit ventre rond, qui tremblait à son rire, comme un bol de gelée. Joufflu, tendu, tel un joyeux lutin, je ne pus m'empêcher de rire en le voyant. En un petit clin d'œil et un signe de la tête, il m'assura bientôt que je ne craignais rien. Sans prononcer un mot, il se mit à la tâche, et remplit tous les bas, puis se tourna soudain, un doigt le long du nez, pour un petit salut, avant de remonter par la cheminée. Il reprit son traîneau, siffla son attelage, et puis s'évaporèrent, tel du V d'un charbon. Mais je l'entendis bien crier en s'éloignant. Joyeux Noël à tous, et à tous, bonne nuit ! Et voilà, c'est la fin de ce conte. J'espère qu'il vous aura plu. Mais c'est aussi la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, et de lâcher un pouce bleu. Je vous dis à la prochaine, et surtout passez de bonnes fêtes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501